Nous continuons notre TP d'introduction à l'administration, base de données, par l'étape d'installation de MySQL Workbench. Comme pour le serveur MySQL Community, on va sur le même site, c'est-à-dire dev.mysql.com, à la section du Workbench. On arrive sur une page qui nous explique un petit peu tout ce que l'ordinateur doit avoir comme bibliothèque pour pouvoir télécharger et utiliser le Workbench. Et comme précédemment, on arrive à la page d'installation, de téléchargement du Workbench. Donc on a une version avec installer pour tous les produits, c'est-à-dire pour toutes les versions de Windows. Et puis on a une version avec installer spécifique aux versions X86. Alors a priori, on n'a pas de version portable, donc zippée et portable. En fait, les versions portables, elles sont disponibles pour des anciennes versions du Workbench, c'est donc ce qu'on va faire. On va prendre une ancienne version, mais ça suffira très bien pour ce qu'on a à faire. Donc on va aller sur ce lien, Looking for Previous GA Versions. On clique, et apparaissent les possibilités de télécharger un certain nombre d'autres versions. Donc moi je suis sur un Windows 32 bits, et c'est donc l'archive zip qu'on va télécharger ici. Voilà, j'ai téléchargé le fichier, et je l'ai sauvegardé à la racine du disque D. Je vais donc pouvoir le décompresser. Alors là je le mets à la racine, mais là c'est moins important que le serveur MySQL. Donc vous pouvez mettre en fait le Workbench là où vous voulez. Donc moi je vais l'extraire à la racine, le disque D. Comme ceci. Le fichier zip a été dézippé. Nous sommes maintenant en mesure d'utiliser le Workbench. Donc on va dans le répertoire qui contient tous les fichiers. Alors là il y a un certain nombre de fichiers. Vous isolez le MySQL Workbench, et vous double-cliquez. Le Workbench s'ouvre sur cet écran. Alors sur l'écran du Workbench principal, donc la version un peu plus récente se présente pas tout à fait sous cet angle là, mais en fait c'est la même chose. Il y a un espace pour les connexions MySQL, et un espace pour les modèles. Alors les modèles, on l'a vu précédemment, c'est pour créer des diagrammes de classe version Workbench. Donc nous on va s'intéresser à créer une connexion MySQL pour pouvoir dialoguer avec le serveur MySQL, et envoyer des requêtes. Donc on clique sur le petit plus. Là on met un nom de connexion, celui que l'on veut. Donc on peut mettre par exemple tp administration. On garde l'utilisateur root, le port on vérifie que c'est le bon, 3306. On reste en localhost, et jusque là tout va bien. On met OK, et on clique sur la connexion pour pouvoir se connecter au serveur de baisse de données. Alors le fait qu'apparaissent juste après la demande du mot de passe, signifie que, a priori, le serveur est bien en cours d'exécution, puisque c'est lui qui a demandé un mot de passe en fait, au client Workbench. Donc on met le mot de passe. On met OK. Donc la fenêtre principale du Workbench est la suivante, elle est composée de l'espace d'éditeur de texte, dans lequel on va pouvoir taper nos requêtes, l'output, donc la sortie du serveur, et puis l'onglet schéma avec toutes les bases de données auxquelles on a accès. Si ça ne se présente pas comme ça, c'est que vous avez une partie management au-dessus du schéma. Alors, il suffit de cliquer sur l'onglet management juste à côté, donc management qui veut dire gestion. Et en fait, c'est dans un premier temps, sur toute cette partie-là, qu'on va examiner. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que le serveur est bien en train de fonctionner. Donc on clique sur Server Status. Voilà, quand la fenêtre apparaît, on voit le petit symbole vert, il dit qu'il nous précise que le serveur est bien en cours d'exécution, avec les paramètres principaux, et notamment le Base Directory, donc le répertoire d'installation, et le Data Directory, le répertoire des données, qui sont les bons. Après, on peut regarder rapidement les paramètres principaux, donc on est bien sur le bon port, on a bien la bonne version de mes SQL, et puis, ah, par contre, le fichier de configuration, ici, n'est pas le bon. D'accord ? On constate bien que le chemin sur C, Program File, etc., ce n'est pas le bon fichier. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les bons paramètres ont été pris en compte, parce que le fichier My.ini se trouve dans le répertoire de base du serveur, et ça serait quand même mieux d'avoir, ici, sur le récapitulatif du Workbench, le bon fichier My.ini. En fait, ça, ça vient d'un paramètre du Workbench, donc on va fermer la connexion, on va éditer avec le bouton de droite la connexion qu'on a créée précédemment, et dans les paramètres, dans System Profiles, on va fixer le bon fichier de configuration. On voit que l'erreur vient de ce paramètre-là, donc il suffit, à la place de ce chemin, qui n'est pas le bon, de mettre le bon chemin. D MySQL My.ini. On ferme, et on se reconnecte, et, à nouveau, on se retrouve sur la page de gestion du serveur. Et là, on peut vérifier que le fichier de configuration est le bon. Donc ça, ça va nous permettre une chose importante, qui est de profiter de l'interface graphique et conviviale du Workbench pour pouvoir modifier ce fichier de configuration dans des conditions un petit peu plus faciles. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Options File. Donc ça, c'est le fichier, en fait, My.ini. et les informations qui apparaissent dans la fenêtre principale, avec une liste d'une dizaine d'onglets ici, remplies chacun d'une fenêtre qui contient plusieurs dizaines de paramètres, constitue une interface qui va nous permettre de remplir graphiquement le contenu du fichier My.ini. Alors, c'est un petit peu plus convivial que le fichier texte, vous en conviendrez, tout simplement parce qu'on peut avoir des listes déroulantes, on a des explications sur la droite, et puis surtout, on a la liste de toutes les options possibles, ou en tout cas, d'un très grand nombre d'options possibles. Alors, il va de soi qu'on ne va pas regarder chacune des options. En fait, il y a des centaines d'options de configuration, de paramètres de configuration qui sont disponibles dans MySQL, et il faut être un vrai professionnel pour connaître exactement le fonctionnement et les valeurs qu'on peut attribuer à chacun de ces paramètres. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se souvenir de la politique de sauvegarde qu'on avait suggéré dans le sujet de TP. Donc, je reviens au sujet de TP. Je vous rappelle que la politique de sauvegarde, c'est une fois par semaine, fermée, totale, et on sauvegarde tout au format binaire textuel, et surtout, une fois par jour, la nuit, on fait une sauvegarde des fichiers journaux. Donc, ces fichiers journaux, pour qu'on puisse les sauvegarder, il faut qu'on configure le serveur MySQL pour qu'il les mémorise. Donc, ça, c'est dans l'onglet Logging, dans l'option qui va bien, c'est-à-dire Bin Log, ou Log Bin, plutôt, qui est ici. Donc, vous la cochez, et là, à cet endroit-là, vous allez taper le nom du répertoire qui va contenir tous les fichiers, toutes les sauvegardes des fichiers journaux. Je vous rappelle, les journaux, c'est quoi ? C'est la liste de toutes les requêtes qui sont effectuées, et qui sont susceptibles de modifier les données. Et toutes ces requêtes-là, a priori, elles sont placées en mémoire, en mémoire vive, dans l'ordinateur. Sauf qu'au bout d'un moment, il y en a beaucoup, et donc, il faut vider cette mémoire vive pour laisser de la place aux requêtes qui vont arriver. Bien entendu, si on ne veut pas faire de sauvegarde incrémentale, eh bien, ces requêtes-là sont perdues. Et si on veut faire des sauvegardes incrémentales, il faut, au préalable de l'effacement de ces tampons de mémoire, il faut sauvegarder leur contenu. C'est donc ce qu'on est en train de faire. En précisant que ce qu'on veut, c'est sauvegarder, par exemple, dans le répertoire MySQL Log, et puis, on voudrait que les fichiers journaux s'appellent journal suivi d'un numéro. Donc là, il suffit juste de mettre le début du fichier journal, et automatiquement, on aura des numéros qui seront placés. Alors là, on n'oublie pas, comme dans chacune des options, comme à chaque fois qu'on a des options, de mettre des guillemets, et de mettre des slashs, et non des anti-slashs, comme je l'ai fait tout de suite. Alors évidemment, il faut que ce répertoire MySQL Log existe pour que ça puisse fonctionner. Donc avant de relancer le serveur pour qu'il prenne en compte la sauvegarde des fichiers journaux, on va retourner à la racine du disque D, et on va créer le répertoire qui va bien, et qui s'appelle donc MySQL Log. Voilà. Donc je reviens dans le Workbench, mon option est configurée, je clique sur Appliquer, je reclique sur Appliquer, Apply, et là normalement, mon fichier My.ini doit avoir été modifié avec cette option-là. On va donc aller voir tout de suite si c'est effectivement le cas. Donc on va dans MySQL, Ah, déjà, on voit qu'il y a un My.ini et qu'il y a une sauvegarde du fichier My.ini qui a été faite automatiquement. Donc c'est plutôt de bonne augure. Ouvrons le fichier avec le bloc-notes. Voilà. Et là, effectivement, on s'aperçoit que l'option qu'on a coché à travers l'interface graphique du Workbench a été automatiquement inscrite dans le fichier My.ini. Donc on est bien en train de remplir ce fichier My.ini même si on n'est plus dans l'édition du texte à proprement parler, dans le fichier texte. Donc la dernière étape, c'est de vérifier que la sauvegarde des fichiers journaux s'exécute correctement, ce qui va être possible en éteignant, en fermant, en arrêtant le serveur MySQL et en le relançant. Donc on va se déconnecter, on va laisser le Workbench ouvert pour une future connexion. Et puis, on va arrêter, comme d'habitude, avec MySQL Admin, "-root", "-p", et shutdown, on va arrêter le serveur MySQL. Donc là, je dois rentrer mon password. Voilà, a priori, c'est bien passé. Et maintenant, on va simplement relancer le serveur. Donc à nouveau, on a notre fenêtre dos qui apparaît. on vérifie qu'on n'a pas de message d'erreur, particulièrement. Et on va aller voir à la racine du disque durdé, dans le répertoire MySQL log, si des fichiers ont été créés. Voilà, c'est bien le cas. On a un fichier journal.index qui va faire la liste de tous les fichiers journaux. Et puis, on a un premier fichier journal qui s'appelle journal. Et puis, un numéro. Alors, il y a six chiffres avec un 1. Ce qui signifie que, là, c'est le premier, parce que c'est le numéro 1, mais que, potentiellement, des fichiers journaux, on peut en avoir dans ce répertoire-là un million. D'accord ? 999 999. Alors, ce fichier journal, tout court, donc, on peut aller voir son contenu très vite. Pour l'instant, c'est un fichier dont le contenu est très peu important puisqu'il contient la liste des fichiers journaux et il n'y en a qu'un, un fichier journal, qui est donc celui qui est juste au-dessus. Alors, une petite remarque. L'emplacement des logs, ici, j'en ai fait un répertoire de mon disque D. si j'étais dans un véritable contexte avec un vrai montage, l'installation et la configuration d'un vrai serveur MySQL, j'essaierais de choisir un disque autre pour sauvegarder les logs. D'accord ? Parce que, l'idée, c'est que si le disque dur sur lequel se trouve le serveur crache, alors, on ait une sauvegarde complète des données sur un autre disque parce que sinon, ça ne sert à rien de sauvegarder sur le même disque parce que dans le cas d'un crash, on perd tout. On perd à la fois la version de travail et la sauvegarde. Et bien entendu, ce qu'il faudrait aussi, c'est que les logs soient sauvegardés eux-mêmes sur un troisième disque dur pour éviter, encore une fois, qu'un crash de la machine principale efface aussi les sauvegardes des logs. Voilà, mais là, je n'ai qu'un disque dur à disposition, donc je le fais au même endroit. Mais il faut essayer le plus possible de séparer les disques. Voilà, donc à la prochaine vidéo, on continuera un tout petit peu la configuration par quelques paramètres derniers avant de commencer à manipuler véritablement la base de données. à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501